Ténor annonce que Eunice Zunon l'a trompé avec un autre homme. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Ténor invité à l'émission Allo Caviar diffusée par la coach Amonchik livre enfin la véritable cause de sa bagarre contre Eunice Zunon. Il déclare que ce jour-là il venait de surprendre Eunice Zunon dans une chambre d'hôtel air de leur bagarre avec son amant et sans faire de bruit. Il s'en était allé dans sa chambre d'hôtel avec Eunice pour attendre sans faire de scène qu'il l'a vu avec son amant. Eunice une fois arrivée elle trouva Ténor qui l'attendait et ensuite Ténor a profité. Une dernière fois au lit avec elle, le lendemain il la chassa et la déclara qu'il lui a vu avec son amant au lit et que c'est fini entre eux. Eunice très remontée le demanda eu fini de me mougou et eu me chasse. Elle refusa de partir elle commença à augmenter le volume à crier sur Ténor mais lui tout ce qu'il voulait c'était se séparer d' Eunice en lui faisant mal. C'est ainsi qu' Eunice a commencé avec la bagarre et a montré ses talents de judoka sur Ténor mais à la dernière minute elle voulait le frapper avec une bouteille Ténor. C'est donc défendu et a tiré le pied Eunice et il a commencé à la frapper c'était la déclaration de l'artiste rappeur camerounais Ténor. Sur les faits, leur bagarre. A occasionné de vivre polémique sur la toile à propos de leur relation amoureuse que l'on croyait tous parfait. C'est une réponse crue à Eunice Zunon donnée par Juste Crépin dans son histoire avec Ténor, acceptez consciemment d'avoir des rapports libidineux avec un homme la veille et le lendemain le voient refuser de continuer la relation ne donne pas le droit de devenir violente. Ça reste mon avis et lisez un peu aussi. Un bar oblique acceptez consciemment d'avoir des rapports libidineux avec un homme la veille et le lendemain le voient refuser de continuer la relation ne donne pas le droit de devenir violente. Rien ne justifie la violence sous toutes ses formes, morales, psychologiques, physiques, spirituelles. De bar oblique c'est moins viral et on préfère en rire parce que c'est un homme qui a subi ça. Mais imaginons si c'était une femme qui avait été cadenas de la sorte et qui de peu allait avoir le crâne ouvert par une bouteille. On la voit clairement le pousser à bout mais cette fois nos chers féministes ont choisi de se mûrer dans leur mutisme légendaire. La condamnation de la violence ne doit pas avoir de genre. Trois bar oblique au demeurant, sachez que le sexe n'est pas toujours la solution miracle pour régler les problèmes de communication dans le couple. Le coup n'a pas suffi sur ce coup et serrer son coup ou donner des coups n'est pas non plus le recours pour ramener l'amour. Quatre bar oblique j'ai vu des postes drôles pour dédramatiser la situation et des directs partout pour accuser. Déjà une vidéo c'est juste une portion de leur vie car eux seuls savent ce qui se passe réellement et imaginons un instant que le pire s'était produit et que l'un d'eux avait perdu la vie tandis que l'autre filmait pour avoir des preuves. Cinq bar oblique voici le revers de plusieurs couples qui ne vous montrent que leur relation s'énovla hors ses canals plus action. Ta relation n'est pas ratée c'est toi qui a idéalisé celle des autres. Même prière que t'es nord et unis ça tient toujours ? Six bar oblique c'est le mal de notre société, transformer les R.S. en tribunaux, exposer son intimité et faire fuiter des choses pour salir l'autre et enjoliver son image. Cette barre oblique pour finir, sachez que toute chose a une fin et il faut apprendre à sortir avec élégance de la vie des gens qui ne veulent plus de nous. Brader sa dignité et devenir ridicule pour amener l'autre à la raison est contre-productif. Réponse à Eunice Zunon Suite à ses propos du rappeur camerounais sur la véritable cause de sa bagarre avec son ex-fiancée Eunice réagira-t-elle ? Restez connectés à Cantu Info pour ne pas rater la fin de cette affaire. Affaire à suivre En voulant railler la sortie du prof Yodé Simplice Dion relativement à l'arrestation de Pulcheri et dite balai, Guillaume Soro n'a sans doute pas pensé qu'il pouvait égratigner son conseiller Franklin Niamsi. Le dimanche 21 août, sur le plateau de NCI, le prof Yodé Simplice Dion, commentant l'interpellation de l'activiste de la société civile Pulcheri-Balai, à son retour de Bamako, a déclaré. Quel gouvernement sérieux laisserait un de ces citoyens qui a lancé quelques jours avant un mot ? D'ordre de ville morte, qui part au Mali, un pays qui est dans une situation très tendue avec nous, revenir et ne pas l'interroger. Ajoutant, je ne sais pas s'il y a un pays soucieux de sa sécurité qui ne ferait pas cela. C'est pour ça qu'il y a un travail d'éducation à faire, il n'y a pas un pays au monde qui ne ferait pas cela. C'est comme si M. Dion décidait d'aller se balader en Russie ou en Ukraine, alors que les deux pays sont en conflit, et après avoir tourné, il revient tranquillement en Russie ou en Ukraine. Il est clair que les autorités vont l'interpeller pour lui demander ce qu'il est allé faire dans un pays, considéré comme ennemi. Il n'en fallut pas plus pour susciter une levée de bouclier de certains partisans de Guillaume Soro, soupçonné lui-même d'avoir des atomes crochus avec l'activiste. Parmi eux, l'ancien ministre issu de la rébellion, Roger Banchy. Sur son compte Twitter, sans citer nommément Yodé Simplice Dion, il a écrit, « Elle y a un grand professeur de philosophie qui dit que, quel gouvernement sérieux n'aurait pas interpellé Pulcheri Ballet, c'est pour tout ça là, j'en veux souvent au Che Bogota, surnom de Guillaume Soro à la fessie, note de la rédaction. Je lui dis tout le temps, abandonnons la politique des Ivoiriens. » En réaction, l'ancien président de l'Assemblée nationale, en exil inconnu en Europe, toujours sur Twitter, a évoqué le sujet. « Bonjour Roger. J'ai trop rigolé en te lisant. Je suis content que tu aies gardé ton sens aiguisé de la dérision. » « Ben. En Allemagne et en 1933, des philosophes ont aidé Hitler à élaborer son discours et son programme « Salut à toi Roger. » « Amitié à vie », a répondu Guillaume Soro. Réponse du berger à la bergère, Gautier Pasquet, l'avatar ce disant journaliste d'investigation, qui est présenté comme le pendant malien de Chris Yapi, lui-même associé à tort ou à raison au clan Soro, a aussitôt réagi dans un tweet. « Quel fabuleux contre son camp, CSC. » Il a lui-même oublié qu'il a un philosophe aux réflexions et pratiques similaires à Hitler dans son gérons, a tweeté de son côté le clone « malien » de Chris Yapi. Sans citer l'enseignant de philosophie Franklin Niamsi, le conseiller de Guillaume Soro, qui, après avoir traité le colonel Assimi Guata de tous les noms, pour avoir livré des moutons à Alassane Ouattara, à l'occasion de la Tabaski 2021, confère. « J'en suis convaincu depuis longtemps, Assimi Guata faisait lui-même partie des moutons qu'il… » A livré aux despotes Alassane Draman Ouattara.